Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr Aujourd'hui on va faire le test de la montre connectée Pebble La montre qui est issue d'un projet Kickstarter Donc ce site internet de financement collaboratif Où les développeurs proposent aux internautes un projet Et les internautes donnent de l'argent ou pas pour ce projet Alors il faut savoir que cette montre est compatible Android et iPhone On va tout de suite commencer par un rapide tour du carton Avec un carton très soft, très simple, très petit Avec marqué donc It's Time, C'est l'heure Et puis à l'arrière Meet Pebble, rencontrez la Pebble Et puis ici on voit donc les compatibilités Donc iPhone, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch De 3ème et 4ème génération Et puis ils n'ont pas inclus l'iPhone 5S, l'iPhone 5 et l'iPhone 5C Tout simplement parce que la montre est sortie au mois de janvier 2013 Et puis donc compatible avec tous les smartphones Android Travaillant à partir de la version 2.3 Et donc jusqu'à aujourd'hui en novembre 2013 La version 4.4 KitKat A l'intérieur de la boîte on retrouve bien évidemment la montre et le chargeur Le chargeur qui est donc ici C'est un chargeur propriétaire Qui nous fait penser un petit peu au chargeur MagSafe des Mac Voilà qui est ici Et qui en fait donc s'émonte à votre montre comme cela Et le chargeur qui se branche par USB Qui se branche donc par USB à votre ordinateur Ce qui paraît logique Voilà donc pour ce rapide petit déballage La montre Design très sobre Disponible en 5 coloris Noir ici Gris, rouge, orange et blanc Design donc très sobre Avec un mini écran qui n'est pas tactile C'est un écran e-ink Propre aux liseuses électroniques Donc du coup en fait Ce qui se passe c'est que l'heure est affichée en permanence Ça peut paraître banal pour une montre Mais la montre connectée de Samsung Ne gère pas cela Elle n'affiche pas l'heure en permanence Donc là c'est un bon point pour cette montre Du coup comme la montre n'est pas tactile L'ergonomie est un peu plus limitée Mais reste tout de même très simple Avec un bouton sur le côté gauche Un bouton qui permet donc de revenir en arrière Mais également de rétro-éclairer Votre écran Et puis donc sur le côté droit Trois boutons Deux boutons aux extrémités Qui pourraient servir de flèche Et puis le bouton OK Au milieu qui est donc le plus petit Alors cette montre A quoi elle sert ? Premièrement elle permet de recevoir Tous les appels émis et reçus Donc depuis l'iPhone En tout cas depuis votre téléphone Et de recevoir également tous les SMS Gros point fort Donc ça c'est pratique On reçoit également avec les iPhones compatibles iOS 7 Toutes les notifications de vos applications Alors ça va d'un jeu Springfield à Facebook Ou encore une application d'actualité Telle que Le Parisien Donc vous recevez véritablement tout Sur cette montre Qui en plus donne l'heure Heureusement en permanence Voilà donc Pour cette petite introduction Alors il faut savoir que On peut personnaliser sur cette montre L'écran d'accueil Par des watch faces C'est à dire des horloges personnalisées Voilà ça c'est celles qui sont incluses A la base Et bien évidemment vous pouvez en télécharger Sur internet Il y en a des très sympas Avec un logo d'Anonymous Enfin il y a un peu de tout Après c'est à vous vraiment C'est un peu une montre de geek C'est à dire que C'est à vous d'aller voir D'aller chercher ce qui vous intéresse Sur internet Alors passons maintenant Aux fonctionnalités de cette montre Donc on va dans le menu On va tout de suite tester La fonction musique Alors la fonction musique C'est très simple En fait c'est une télécommande Directe de votre iPhone Vous ne pouvez pas monter le son Mais juste appuyer sur play Et changer la musique Donc mon iPhone est là Bien évidemment Comme il n'y a pas d'au-parleur C'est le son de l'iPhone Qui sort Donc vous appuyez sur play Et ça arrive Donc ici Vous changez Votre liste Excusez-moi Voilà Vous revenez en arrière Donc c'est plutôt bien fait Ça reste très simple On aurait pu imaginer Quelque chose Où on peut monter Le son Baisser le son Etc Mais bon Là voilà Comme l'écran n'est pas tactile On cherche La simplicité Ensuite donc On revient Donc en arrière Alors Qu'est-ce qu'on a ensuite On a Cette alarme Qui permet de De créer En fait Des nouvelles alarmes Qui N'ont aucun lien Avec Celles créées Sur l'iPhone C'est juste en fait La montre Qui vibre On va pas tester Parce que Ça nous prendrait Trop de temps Les watch face Donc c'est ici Que s'affiche Toutes vos Différentes horloges Et puis donc Bien évidemment Les paramètres Avec le bluetooth Pour changer la date L'écran Etc Ici le bouton Pour éteindre L'appareil Et puis pour Factory reset Pour En fait Rendre la montre En tout cas Enlever Tous les paramètres Enregistrés Toutes les applications Pour qu'elles soient Remises à neuf Alors A partir d'ici Ce ne sont que Des applications Que moi J'ai installé Celles que vous venez De voir Ce sont donc Les applications De base Après c'est donc A vous De personnaliser Votre monde Par exemple Ici Là j'ai installé World Map Qui permet D'afficher Les différents Fiseaux horaires Du monde entier Voilà C'est vraiment Trigadget Mais enfin Au moins Ça a le mérite D'exister Alors après On a MyBuskets Qui est un service Permettant d'afficher Facebook Et Twitter Voilà Donc C'est pratique On a notre fil Bien évidemment Ne vous attendez pas A avoir Des images Ou des liens Vers des pages Web On est vraiment Que sur du texte Mais bon Au moins Ça a le mérite D'exister Comme ça On peut lire Un petit peu Son fil d'actualité Facebook Et Twitter Alors ça marche Pas très très bien Parce qu'en fait Le chargement Est long Parce que ça arrive Sur le téléphone Et ça repart Ensuite Sur Sur le Sur le réseau Qui est là Actuellement En orange Vous pouvez Envisager Évidemment D'être Connecté En wifi Là vous voyez Que ça Il a Du mal Voilà Bon On va On va revenir En arrière Mais en tout cas Bon Quand ça veut marcher Ça marche bien Et ça Fournit Donc Le fil d'actualité Ensuite On a Smartwatch Plus Qui est en fait Là Une application Que j'ai acheté Sur l'App Store Elle coûte 2,69€ Et elle vous permet D'accéder à Des fonctionnalités Très utiles Comme Par exemple La météo Mais également La bourse Elle permet de prendre Des photos Etc Donc ça C'est plutôt pratique Et puis ensuite On a quelques jeux Que là encore J'ai installé Alors justement Donc Pour le magasin D'application On a Pebble Face On a également Arn Pebble En tout cas Pebble Face .com C'est Le magasin Officiel Qui a été Développé Pour 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 la Pebble Et par Kickstarter Qui est Je vous le rappelle Ce site Qui permet Donc Ce site De Financement Collaboratif Voilà Voilà On a fait le tour A peu près Des applications Après comme je vous dis C'est à vous D'aller les télécharger Sur internet On retourne Au menu D'accueil On va maintenant Passer à la partie Logiciel En tout cas Logiciel Sur votre téléphone Mobile Donc Il faut Avant tout S'assurer Que vous ayez bien Sur télécharger L'application Pebble Ensuite Pour Chercher La Pebble En bluetooth Il faut Aller Dans les réglages De bluetooth Activer Le 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 Bluetooth Et Voir Donc Votre Pebble En s'assurant Que Les notifications Soit Activées Voilà Donc ça C'est bon Une fois que votre Pebble est connecté A internet Là voyez Je viens de recevoir Une notification Du point Donc une notification Qui vient D'une application De mon téléphone Donc c'est pour vous C'est pour vous montrer Justement que ça marche Alors Donc une fois que Revenons donc A Revenons donc A la Pebble Donc une fois que Que le bluetooth Est activé Que votre Pebble Est connecté A votre téléphone Il faut donc Télécharger L'application Pebble Qui est entièrement Gratuit Que vous trouvez Sur l'App Store Et sur le Play Store Sur Android Alors le bouton Alors le bouton A gauche C'est un tutoriel Le bouton A droite Ce sont Les réglages Mais également C'est ici Que vous gérez Vos applications Les watch Les watch Les watch App Pardon Sachez qu'on ne peut pas Mettre plus de 7 Watch App C'est à dire donc Watch Face Et applications Comprises C'est sûrement Pour éviter que la montre Aie des bugs Donc pas plus de 7 Le tout c'est de le savoir Après Faut pas oublier Qu'on est sur une montre On n'est pas sur un téléphone Ni une tablette Et puis on a ce bouton là Qui permet de s'assurer Que la Pebble Est connectée Et qui permet également De faire Une démonstration Donc Je reprends Ma montre Regardez Ce qui s'affiche Quand vous recevez Un SMS Et regardez Quand il y a un appel Ce bouton là Pour répondre Ce bouton là Pour raccrocher Et là Je raccroche Voilà Donc ça c'est Pour s'assurer Vraiment Que ça montre Hommage Donc l'application Pebble Est très simple Et ensuite Pour télécharger Vos applications Vous vendez Dans Safari Vous ouvrez Votre site Etc Permettant de télécharger Les applications Ou les Watch Face Et le tour est joué Voilà Donc c'est Une montre Qui est très très Simple à utiliser Elle marche donc En Bluetooth Ce qui est plutôt Pratique Comme ça Il n'y a pas D'histoire Avec le NFC Ou quoi que ce soit Et donc Elle est compatible iPhone et Android Ce qui est vraiment Le gros plus Parce qu'aujourd'hui Très peu de montres Sont compatibles Sont compatibles Voilà On va tout de suite Passer au bilan De cette montre Très peu de défauts Pour cette montre Qui fait Véritablement Ce qu'on lui demande Recevoir Avoir l'heure Pardon Et recevoir Toutes les notifications De son téléphone Mais également Donc des applications C'est à dire SMS Appel Et donc Mail Et puis En plus Elle a quelques Petites applications Alors vous l'avez vu Notamment sur les jeux On n'est pas sur un écran LCD Ou notamment sur la montre De Samsung Ou de Sony Qui ont des écrans Bien supérieurs A celle là Mais bon Au moins Il n'y a aucun bug Je n'ai constaté aucun bug L'autonomie est excellente Puisque du coup Comme on a un écran E-Paper Il ne consomme pas énormément L'autonomie annoncée Est de 7 jours En réalité On tient plutôt 5 jours Si on l'utilise Beaucoup Si on reçoit énormément De messages De notifications Mais en tout cas Voilà Ça c'est bien Je l'ai testé sous l'eau Il n'y a aucun problème Après bien évidemment Pas de plongée Donc que du positif Pour cette montre Qui Eh bien Demande Qui répond A nos attentes C'est à dire Donner l'heure Et recevoir Toutes les notifications Voilà C'est la fin de ce test J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas A nous laisser un commentaire Et à aimer Cette vidéo Et si vous n'aimez pas Dites nous pourquoi Comme ça Nous pourrons Progresser Au fur et à mesure De nos tests Mobiles Moi je vous donne rendez-vous Sur bigradio.fr Et je vous dis A très bientôt Bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada